Salut à tous, aujourd'hui je vous parle du futur film Gaston Lagaffe, n'hésitez pas à vous abonner, laissez un comme, un like ou même un dislike comme vous voulez. Le film Gaston Lagaffe adapté de la bande dessinée qui date à peu près des années 60, qui a été créé dans le journal de Spirou en tant que petite planche comme ça qui apparaissait avant de devenir tout simplement des albums et des albums cultes. C'est pas la première fois qu'il y a une forme d'adaptation puisqu'il y avait déjà eu une sorte d'adaptation un petit peu pirate au cinéma, qui n'avait pas la vraie licence Gaston mais où on était censé reconnaître le personnage. Alors là la bonne nouvelle quand même c'est que la licence Gaston est totalement là puisque vous pouvez voir l'affiche ici avec le vrai logo Gaston Lagaffe. Et puis l'autre bonne nouvelle aussi, donc il y a la licence et puis surtout c'est marqué dessus par l'équipe des profs. Prof, une bande dessinée plus contemporaine mais qui avait été adaptée et vraiment très très bien adaptée. Donc c'est l'équipe des profs qui reprend ça et ce sera donc réalisé par Pierre-François Martin Laval qui joue un rôle aussi. Et honnêtement, pour les grands fans de Gaston comme moi, Pierre-François Martin Laval c'est la caution pour que ce film soit plutôt bien. Après on sait pas forcément dans quoi on va aller mais moi j'y crois vraiment, j'adore Gaston. Et Gaston c'est un personnage à part en dessin animé qu'on n'a pas vu depuis longtemps avec des aventures plutôt inédites. Et bien là on va le voir au cinéma et je suis plutôt confiant concernant ce film, j'y crois vraiment. Alors je sais qu'il y a plein de fans de bande dessinée qui vont vous dire que c'est impossible de réussir à bien adapter Gaston. Mais moi je suis à fond, j'y crois à mort. Un petit mot sur la distribution, on va commencer par, puisque j'ai commencé par Pierre-François Martin Laval, on commence par lui, qui donc réalise le film, sera j'imagine aussi scénariste comme il pouvait l'être sur les profs. Et donc il se donne l'un des rôles principaux, il faut le dire, le fameux Prunel qui est le voisin de bureau de Gaston Lagave dans le journal Dupuis, qui a même un petit peu son supérieur direct, qu'on voit pas dans tous les albums, puisque dans certains albums c'est Fantasio. Mais en tout cas, Prunel c'est le personnage principal, on va dire, dans les BD après Gaston et Pierre-François Martin Laval. Et bah ça lui va très très bien, surtout que visuellement, je vais vous montrer quelques photos après, vous verrez que c'est plutôt cool. L'autre super bonne surprise, franchement, c'est la présence de cet acteur qu'on connait pas trop bien au niveau de son nom, Théo Fernandez, mais qu'on connait vraiment très bien, puisque c'est le fameux, comment il l'appelle, coin coin, Donald Détuche, qui a bien grandi depuis et qui va avoir finalement l'un de ses premiers grands rôles. Il y avait eu des rumeurs à une époque comme quoi Keva Adams aurait pu prendre ce rôle, ce qui aurait été bien pour les gens qui aiment Keva Adams. Mais Keva Adams est un peu moins bankable en ce moment, et puis je pense que les vrais fans de Gaston ont voulu éloigner, je l'imagine, Keva Adams et prendre quelqu'un d'autre. Et il y a beaucoup de gens qui disent que la ressemblance, elle est grave au niveau de Théo Fernandez, et je suis un petit peu d'accord. Alors physiquement, ils ont fait tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne, avec le fameux pull vert trop court, le jean, les espèces d'espadrilles en bas, que vous pouvez voir. Et puis surtout, dans sa nonchalance, je dirais, dans la manière dont il joue, on le voit dans les tuches ou dans les autres films où il apparaît, eh bien il y a un côté Gaston. La suite de la distribution, avec Mademoiselle Jeanne, qui est une collègue de Gaston dans un bureau un peu en dessous ou au-dessus, qui est un petit peu l'amoureuse de Gaston, elle est toujours impressionnée par ce que fait M. Gaston. Ils ne sortent jamais vraiment ensemble dans les BD, mais bon, on sait un petit peu, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, ce sera Alison Wheeler. Choix assez surprenant, je trouve, puisque Mademoiselle Jeanne, c'est censé être un personnage, comment dire, très timide, très très calme, qui n'ose pas se montrer. Alors ce sera de la composition pour Alison Wheeler, qui est un petit peu quand même l'inverse au niveau de sa personnalité. Mais je repense à ce qu'elle avait fait dans Clo-Clo, où elle jouait un petit peu une fan de Clo-Clo complètement déboussolée. Donc il y aura peut-être un délire. Je continue avec Lontarin. Lontarin joué par, comment il s'appelle ? J'allais dire Jérôme Commandeur, mais non, pas Jérôme Commandeur, mais Arnaud Ducré, qui va jouer le rôle de cette espèce de policier municipal qui traque la voiture de Gaston parce qu'il ne met jamais de pièces dans le parc-mètre. Il y a encore des parc-mètres dans Gaston, on n'est pas sur les machines avec le ticket. On est sur le parc-mètre à chaque place, il n'y a pas l'appli pour payer, donc on verra ce qu'ils en font dans ce film-là. Et donc il traque Gaston et sa fameuse voiture, qu'on va voir dans un instant. Et puis on termine avec un autre choix que je trouve vraiment là pour le coup très très bon, Jérôme Commandeur qui va jouer le fameux Monsieur de... Alors est-ce que je le prononce bien ? Monsieur de Messmaker. C'est difficile à prononcer pour vous expliquer parce que moi j'ai toujours lu les albums, mais en vrai, voilà, j'ai toujours prononcé les choses un petit peu à ma manière en lisant. Donc Monsieur de Messmaker joué par Jérôme Commandeur, je trouve ça plutôt cool. Monsieur de Messmaker, c'est un monsieur qui en gros vient toujours pour signer des contrats auprès de Prunel et il y a toujours Gaston qui vient faire une gaffe parce que c'est des gaffes, Gaston la gaffe. Et du coup, les contrats ne sont jamais signés. Donc ça donne aussi quelques petits indices sur le scénario du film. Monsieur de Messmaker viendra signer des contrats avec Prunel et puis Gaston gâchera tout tout en se faisant allumer par l'Ontarin et puis tout en étant, comment dire, dans des petits moments un peu love avec Mademoiselle Jeanne. Pour terminer sur l'affiche, il y a le fameux chat de Gaston, le chat noir et blanc qui est très important aussi, qui est très mignon, qui est sur l'affiche. On le voit sur la tête de Monsieur de Messmaker. La mouette aussi parce que Gaston a apprivoisé une miette. Et puis le poisson rouge de Gaston, on voit des cartons derrière Arnaud Ducret. On voit la fameuse voiture qu'on va voir encore mieux dans un instant. Les cactus aussi très intéressants parce que Gaston élève des cactus en général et ça pose des problèmes au journal Dupuis. Donc première petite photo, enfin première affiche là qu'on vient de voir ensemble, plutôt satisfaisante. On va regarder si c'est possible quelques photos. Alors voilà, cette photo là, c'est la voiture de Gaston. Alors là, voilà, Gaston a une voiture comme ça, très spéciale. Je crois que l'histoire, c'est qu'il a racheté des voitures à un studio de cinéma qui tournait un film de gangsters. Il a racheté la voiture où il n'y a pas de vitre et puis il a rajouté un petit damier qu'il a récupéré dans des mots croisés, je crois, pour la petite ligne noire et blanche que vous voyez sur la voiture. Et puis là, on imagine que c'est Gaston qui part en vacances et il met tout sur le toit. Donc franchement, cette voiture là, elle est super importante parce que c'est vraiment la... Enfin voilà, ça fait partie de l'univers de Gaston et c'est cool qu'ils aient réussi à la rendre hyper crédible, je trouve, dans cette petite image qu'on vient de voir à l'instant. Le fameux long-tarrain, le policier un petit peu, voilà, qui traque toujours Gaston et qui est en train de l'aligner. Alors il a dans les mains une sorte de... une sorte de truc numérique pour verbaliser, comment dire, de manière moderne. Voilà. Et donc, bon, on ne sera pas dans les parcs maîtres, on sera dans de la verbalisation moderne. Il a quand même, je crois voir, à police municipale ou brigade municipale, je n'arrive pas à lire. Sachant que Gaston est censé se passer un petit peu en Belgique, mais parfois on a l'impression d'être à Paris. Là, visiblement, c'est tourné à Marseille et vous voyez, on voit un petit salon de coiffure Jean-Claude Biguin qui sera peut-être effacé, je ne sais pas, dans le film. Mais en tout cas, voilà, ce long tarain est un personnage aussi intéressant. Et puis le truc qu'on voit aussi, c'est un panneau solaire sur la voiture de Gaston qui est un inventeur fou qui invente toujours des trucs complètement dingues. Donc là, vous voyez un petit bout de panneau solaire avec des fils comme quoi Gaston a converti sa vieille voiture à l'électrique. Gaston est un inventeur fou, un génie. Et puis on revient sur ce bonnet rouge aussi que Gaston porte quand il a des problèmes avec ses cheveux. En général, dans la BD, quand il se fait couper les cheveux, il y a un petit problème. Ce sera peut-être dans le film parce que c'est aussi ça la force des profs ou du film Boulébile. Le premier qui est bien, c'est que les BD sont plutôt bien adaptées. On retrouve l'univers graphique dans l'adaptation cinématographique. Là, on est dans l'endroit... Alors, il y a marqué invendu sur les cartons. J'aurais pu se penser au début que c'était l'endroit où Gaston stockait le courrier des lecteurs du journal de Spirou auquel il ne répond jamais parce qu'il est trop feignant. Donc là, c'est peut-être remplacé par le stock des invendus où Gaston installe son hamac pour dormir et puis Prunel le cherche un petit peu tout le temps. Et puis à droite, on voit une sorte de petit ressort. Je ne sais plus ce que c'est mais c'est un truc qui est très présent dans les albums aussi. C'est une invention de Gaston qui crée pas mal de problèmes et puis Mademoiselle Jeanne qui le regarde au bout. Il faut vraiment bien regarder l'image. Il y a plein de petites références déjà à la bande dessinée. Comme je le disais à l'instant, c'est le plus important pour que Pef fasse un truc vraiment bien comme c'est fait avec les profs et comme c'est fait aussi ce n'est pas Pef qui fait ça mais avec le premier film Boulébile. Ça, c'est Gaston et une vache avec un baby-foot. Alors, j'ai dit que le film était tourné un petit peu à Marseille soit pour les images d'extérieur avec la voiture tout à l'heure ou soit parce que peut-être Gaston ira dans le sud chez sa tante qui habite un peu à la campagne et là, visiblement, on voit Mademoiselle Jeanne derrière. Alors, soit c'est dans les locaux du journal Dupuis enfin, le journal de Spirou chez Dupuis où il a ramené la vache soit c'est à la campagne. Alors là, clairement, voilà, ça, c'est... Là, je trouve que la bande dessinée ressort vraiment quand Gaston fait une gaffe et fait exploser une partie des locaux du journal de Spirou et de Dupuis et puis on voit Pef alias Prunel totalement exaspéré et puis cette tête de Gaston. On imagine là le Manfin, le fameux Manfin de Gaston. Après, il faut connaître. J'imagine ceux qui tombent sur cette vidéo et qui ne connaissent pas du tout Gaston. J'espère que ça vous plaira à cet univers et puis on termine avec une photo de Mademoiselle Jeanne comment dire, comme ça. Alors là, je ne sais pas quoi... Ah si, 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 si. Super important cette photo. En fait, voilà, je me rends compte que vraiment, on me reproche parfois sur YouTube de parler de sujets que je ne connais pas ce qui n'est pas faux. Là, quand même, je connais un peu la baie des Gaston d'Agafe. Elle est sur un siège, un système que Gaston invente parce qu'il est très feignant pour se déplacer dans les locaux du journal Dupuis, des espèces de sièges qui sont sur un rail accroché au plafond et avec lequel on se déplace. Alors là, ce n'est peut-être pas forcément accroché au plafond mais voilà, il y a tout un délire d'installation de véhicules comme ça qui permettent de se déplacer dans les locaux de l'entreprise et ça fait partie, je trouve, des inventions complètement folles de notre ami Gaston d'Agafe. Donc voilà, moi, rien qu'avec ses photos, rien qu'avec la distribution et le savoir-faire de Pierre-François Martin Laval, je valide déjà ce film Gaston d'Agafe qui sortira en fin février, début mars, je crois et vraiment, ça donne très envie de le voir et n'hésitez pas à me donner plus d'informations si vous en avez, à laisser vos commentaires, à me dire si vous aimez Gaston, si vous validez ce film ou pas ou si vous ne connaissez pas du tout Gaston, peut-être que vous aurez eu quelques infos et que ça vous aura donné peut-être envie d'en parler et d'aller voir le film. Allez, salut ! Comme d'habitude, je le redis, vous pouvez vous abonner, vous désabonner, laisser un com, etc, etc. Salut !